C'est si bon, si bon, si bon, de partir n'importe où, si bon, si bon, bras dessus, bras dessous, si bon, si bon, en chantant des chansons, des chansons. Alors, une certaine histoire de France en chansons, c'est avant tout un joli voyage dans le temps, qui part de la Commune de Paris en 1871 pour arriver jusqu'au début des années 60. Mais ils ne savent pas dans la vie, que parfois je m'ennuie, je cherche celle qui sera mienne, mais comment faire pour la tromper, le temps s'en va, le temps m'entraîne. Nous sommes maintenant en 1931. 1931, première traversée, le Havre, New York, du paquebot Paris, avec plus de 3000 passagers. C'était un assez long travail de recherche pour collecter tous les documents qui se rattachent au parcours un peu particulier de toutes ces chansons, dont certaines ont eu un parcours absolument incroyable. Avec une inondation historique à Paris provoquée par la crue de la Seine. Alors d'abord, cette balade historique et culturelle ne se présente pas du tout comme un tour de chant traditionnel. C'est beaucoup plus proche d'un spectacle son et lumière. Elle sera programmée jusqu'à 35 fois par jour sur Radio Berlin. Entendue et adoptée par les soldats. Je suis gobée du petit, c'est une nana, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante. C'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise. Et 1923, voit naître la première édition des 24 heures du monde. Tiens bon la vague, et tiens bon le vent. Ici, ici, au Santiago. Si Dieu veut, toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Sur Enor 30, vous avez 44 tableaux qui s'enchaînent sans interruption. Des voix off qui présentent les passages historiques, des bruitages, des projections vidéo qui illustrent un petit peu tout ça. Et puis ensuite, bien sûr, l'interprétation des chansons. Ça vaut mieux qu'un million. Ah ouais, tellement, tellement, c'est bon. Tellement, tellement, c'est bon. Tellement, tellement, c'est bon.